La vallée de l'Aune en transition, épisode 1, une histoire au fil de l'eau. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, un projet européen qui s'intéresse à notre façon de vivre avec le fleuve. Il explore les manières d'améliorer la capacité des habitants de la vallée de l'Aune à faire face aux inondations, mais aussi aux enjeux climatiques et énergétiques de demain et à entamer une transition écologique. L'Aune est un fleuve qui prend sa source à l'Eau-Huec, dans les côtes d'Armor, et se jette dans la rate de Brest. La vallée de l'Aune, dans le Finistère, a vu son histoire marquée par sa présence. Il a permis son développement et l'essor d'une activité commerciale par bateau au cours des derniers siècles. Dans cette série radio, nous allons explorer les manières dont l'Aune a forgé l'histoire de la vallée au fil des siècles, comment ces crues fréquentes impactent aujourd'hui ses habitants, mais aussi comment elle peut devenir une ressource pour la transition écologique du territoire. Pour commencer, dans ce premier épisode, nous allons explorer les interdépendances établies au fil du temps entre les humains et le fleuve. Comment l'ont-ils utilisé ? Et comment les activités humaines ont-elles impacté le fleuve ? Tout d'abord, l'Aune a permis le développement d'une activité de transport commercial qui a apporté une prospérité économique à la région, notamment grâce à la réalisation du canal de Nantes à Brest. Donc j'essaie de me mettre dans l'époque, c'est-à-dire où il n'y a pas de pont, il n'y a pas de... Tristan Bodkazou, de l'association La Fée de l'Aune. Pour essayer de comprendre l'intérêt géographique de Port-le-Aune et Châteaulin, on est dans un étranglement de la rivière et puis on est en fond d'estuaire. S'imaginer comme des hommes préhistoriques et se dire que lorsqu'on doit franchir la rivière, il faut la franchir à sec. Donc c'est bien là où la mer se retire et où on a la possibilité de faire un petit pont de pierre, un passage à sec. Donc évidemment, je trouve que c'est l'endroit le plus stratégique pour pouvoir passer hiver comme été avec le flux et reflux des marées. Donc je pense que ces fonds d'estuaire sont propices aux activités humaines. Donc je pense que ça va commencer comme ça, on va dire, l'activité humaine sur Châteaulin-Port-Lenay. Et puis après, on peut également parler de ces routes justement qui ont commencé à cette époque-là et qui se sanctifient, se concrétisent avec l'arrivée des premiers féodaux et des passages commerciaux qui arrivent par là. Après, on peut arriver très vite à l'époque viking, où également ces villes assez riches vont attirer des prédateurs qui sont les vikings et qui vont commencer d'abord à raser les abbayes comme l'Andévenec et après qui vont remonter jusqu'ici. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des poumons économiques parce que c'est des axes de passage, on va dire, stratégiques tout simplement. Donc voilà, c'est une vieille idée bretonne, je crois qu'il commence en 15 ans avec l'ancêtre de Kersozon qui comprend très bien que pour pouvoir développer, enfin exporter les marchandises qui sont à l'intérieur des terres, il est intéressant de pouvoir utiliser la bâtellerie. Et donc ils essaient donc de remonter le plus loin possible en commençant déjà des petits morceaux de canalisation. Et puis comme tout projet ambitieux, ça démarre et ça s'arrête, ça démarre et ça s'arrête. Il faut attendre Napoléon III pour vraiment donner un dernier coup de rein. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs périodes où ce sont soit des bagnards ou soit des agriculteurs ou soit des bagnards ou soit des agriculteurs qui ont construit en fait le canal. Et pour finir, ce sont des contrats passés avec des agriculteurs qui permettent de terminer le canal. L'entente cordiale fait que les Anglais nous posent beaucoup moins de problèmes. Donc on va dire que ce canal intérieur, ce qui servait à faire un blocus intérieur, n'est plus utile. Donc il va trouver encore quelques morceaux d'utilité, par exemple en amenant les matériaux pour la construction des routes, pour la construction des chemins de fer, qui vont accélérer d'ailleurs son déclin, puisque les marchandises vont pouvoir elles aussi maintenant être transportées par la route et par les chemins de fer. Donc il creuse lui-même sa tombe. Et le coup de grâce, ça va être la création du barrage à Guerlédan pour faire de l'électricité, pour produire de l'électricité. Il est donc noté dans ce contrat que le prestataire, celui qui produit l'électricité, doit également mettre en place un ascenseur à bateau pour ne pas casser le canal. Mais on va dire que, voyant très bien le déclin du canal, ce producteur n'a pas été très rapide pour construire cet ascenseur à bateau, ce qui a accéléré encore plus le déclin et qui allait même donner le coup de grâce. Portlonnais, Châtolin, ce sont des villes fondestuaires et qui ont basé leur économie justement sur la rivière. Alors Portlonnais, il faut savoir que ça a été... Alors il faut préciser les dates, mais... Yannick Daniel, de l'association Les Navigants. Pour moi, c'est 1750-1800. C'était le plus gros port fluvio-maritime de Bretagne. C'est pour ça qu'il y a des très très jolies maisons avec des armateurs. Les gabards, les goélettes, tous les gros bateaux de mer rentrent à Portlonnais. Où là, il y a une grosse écluse qui fait le seuil maritime. Donc l'écluse qui fait 10 mètres de large par 40 mètres de long. Donc c'est une grosse écluse. Et de ce fait, Portlonnais est un bassin à flots. C'est-à-dire que l'écluse permet de maintenir le niveau d'eau à 2 mètres, à presque 3 mètres dans tout Portlonnais. Et donc il y a un linéaire de quai à 5 km, 5-6 km de quai. Et tous les bateaux viennent décharger là. Donc il y a à Portlonnais, à ce moment-là, il y a des tas de sable énormes parce qu'il y a besoin de sable pour amender les terres en centre-Bretagne. Il y a du trafic, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Il y a du bois, les fretes identifiées, c'était aussi du charbon qui arrivait d'Ecosse. Et en charbon, il repartait de Bretagne avec des poteaux de mine, donc du sapin, pour étayer les mines. Donc il y avait un gros, gros trafic à Portlonnais. Effectivement, même si l'âge d'or de la bâtellerie bretonne eut égard à ses tirandos et ses capacités de charge, ce n'était pas énorme, énorme. Mais quand même, les péniches étaient chargées et montaient à Châteauneuf-du-Fou. Et avant 1924, puisqu'en 1924, on va construire le barrage de Guerlédon qui va couper le canal de l'Antabresse dans les côtes d'Armor. Du coup, le Finistère est un cul-de-sac. La dernière péniche bretonne au commerce à naviguer, c'est en 1948, un bateau qui transporte de l'Ardois, justement, et qui coule. Et tous les autres mariniers se sont dit, ils nous ont promis un ascenseur à bateau pour franchir le barrage de Guerlédon. Ils ne le feront pas avant. Toute la bâtellerie, 90% de la bâtellerie de Portlonnais part travailler après Guerlédon. En l'occurrence, c'est Nantes, Redon, Nantes, Redon, Pontivy. Châteaulin a été la ville, la troisième ville électrifiée de France. Alain Le Guil, ancien directeur des services techniques de la commune de Châteaulin. Grâce à la rivière, grâce notamment au canal, parce que c'est le fait d'avoir les écluses que ça, on a turbiné de l'eau pour produire l'électricité, notamment à l'ancienne usine de Saint-Coulis. Donc quelquefois, le canal peut avoir quelque chose de positif, entre autres. Dans le blason de Châteaulin, il y a le saumon. Le saumon est quand même le poisson aussi de Châteaulin. Les châteaulinois, à l'époque en breton, on les appelait les pénéocles, les têtes de saumon. Donc c'est vrai que le saumon a été quelque chose de très important parce que l'ouvrier agricole qui venait travailler dans les fermes à Châteaulin imposait de ne pas manger du saumon plus de trois fois par semaine. Parce que comme le saumon, à l'époque, était très nombreux, à la limite, on donnait à manger plutôt du saumon tous les jours et matin, midi et soir. Donc c'est une anecdote. Sur l'aune se trouvent aussi des bâteliers, pour qui le fleuve est un lieu de vie et pour qui Port-launay est le point de départ de grands voyages. C'est aussi autour du fleuve qu'ont lieu bon nombre de festivités, comme la fête des Trois Écluses, organisée à Châteaulin et Port-launay depuis les années 90, qui est un festival dédié au canal et aux pratiques qui s'y développent. De nombreuses activités humaines ont donc été permises par la présence du fleuve. En parallèle, certaines de ces activités humaines, notamment agricoles, ont eu et ont toujours un impact sur lui, d'autant plus si on élargit le regard et qu'on s'intéresse à l'échelle du bassin versant. Historiquement, le bocage breton était vraiment très très dense sur l'ensemble du territoire. Nora Abo, en charge du projet Bresse-Bocage à l'établissement public territorial du bassin de l'Aune. Et dans les années entre 1955 et 1975, il y a eu le remembrement agricole. Donc le remembrement agricole, c'est en fait l'action de prendre plusieurs petites parcelles agricoles et en fait d'en faire une seule, et donc de supprimer toutes les haies qui étaient là anciennement. Pour donner une ordre d'idée, en France, durant cette période, il y a à peu près 2 millions de kilomètres de haies qui ont été détruites. Et du coup, l'EPAGA a fait une étude sur l'évolution de la densité bocagère sur son territoire. Et entre 1961 et 2009, il y a à peu près 50% du bocage qui a disparu. Et donc plus récemment, entre 2008 et 2020, il y a une baisse de 1% par an du linéaire bocagé. Sur vraiment une autre solution, et pas du tout à la même échelle, on est plus sur une adaptation des pratiques agricoles et de restaurer finalement un linéaire bocagé qui existait précédemment et qui joue différents rôles, et notamment un rôle dans la limitation du ruissellement et donc potentiellement dans la lutte pour les inondations. Le bocage, il agit autrement. Il n'agit pas sur un stockage comme ça en cas de cru. Lui, il va plutôt agir, à chaque fois qu'il pleut d'une manière importante, il va venir, si vous voulez, agir sur le ruissellement. Donc en fait, il va constituer une barrière naturelle au ruissellement de l'eau dans le sens qui vient couler finalement des reliefs. Et plutôt qu'elle coule très vite du haut vers le bas, elle va être freinée par ces différentes aies bocagères. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation, il y a 9 hectares qui sont au bord du canneau châtelain. Maxime Blouet, éleveur à l'Oté. Qui sont potentiellement humides selon la pluie-métrie annuelle. Il faut savoir que sur l'Oté, il y a environ entre 1000 et 1200 mm par an. Arrivé au mois de novembre, quand les sols sont saturés en eau, donc il ne m'a plus plus à absorber, l'eau va s'accumuler et le canal va monter en fonction des marées. Parce que le canal part de Brest pour aller jusqu'à Nantes. Et quand ça arrive en hiver, le canal déborde. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème parce que l'exploitation est surélevée de 20 mètres, voire même plus. Donc on n'est pas impacté au niveau des bâtiments, au niveau de la structure. Après, les prairies, oui, elles sont impactées, elles sont inondées pour aller en barque dans la prairie. Vraiment, les pouvoirs publics ont pris conscience que ces zones-là ont été inondables dans les années 70, 80, 90. Et se sont rendus compte qu'il fallait faire des choses. Donc la première chose, c'est déjà de garder ces zones-là en herbe. Parce que l'herbe ferait mieux l'arrivée de l'eau, puisque c'est une culture qui est vivante toute l'année. Donc qui absorbe de l'eau, alors que si le terrain est nu, ou si c'est une culture d'hiver, ou si c'est un couvert, on n'absorbe pas la même chose. C'est pas le même biomasse, que ce soit en terre ou au-dessus. Il y a déjà ça. Je fais tout savoir que quand il y a eu le remembrement, sous la guerre Pizani, on a fait un peu n'importe quoi. C'est que s'il y avait des talus dans le temps, c'est que ça servait à quelque chose. Donc ces talus-là, ces essais, servaient aussi à arrêter ces écoussets surplus d'eau en hiver. Donc les pouvoirs publics se sont mis à les remettre, à les subventionner. Après, naturellement, les agriculteurs se sont rendus compte qu'un terrain nu, quand il n'y avait pas de talus, la culture partait. Donc on les a remis aussi. Pas partout, mais c'est en train de revenir. Et c'est revenu. Et on voit déjà le bénéfice. Moi, je le vois déjà sur des terrains où il n'y avait plus de talus, où j'avais 5-6 ans, et le talus a été remis il y a 5 ou 6 ans. La culture est beaucoup plus pérenne. Il y a moins de dégâts. Je pense que c'est intéressant qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la fonction agricole dans l'atténuation au changement climatique, et que l'agriculture ne soit pas un problème, mais plutôt aussi une source de solution. Jean-Hervé Cogan, président de la Chambre d'agriculture du Finistère et éleveur à Dineo. Et je pense qu'on a besoin, de par nos convictions et nos capacités, à être perçus comme source de solution que comme un problème. Et il faut justement que le dialogue ait lieu, et que chacun soit contributeur pour trouver les solutions les mieux adaptées pour maintenir une agriculture riche, dynamique et rentable. Et puis, en même temps, qu'elle contribue à sa vocation agricole, comme elle est, qu'elle soit source de solution pour le climat. OK. Donc, les innovations faisant partie des risques climatiques. OK. Nos connaissances actuelles sur l'évolution du changement climatique et l'impact sur les crues sur le bassin de l'Aune. Nathanaël Jeune, chargée de mission inondation à l'EPAGA. Donc, ça reste de la prévision qui n'est pas forcément évidente à mettre en œuvre et évidente à interpréter aussi. Il faut aussi prendre avec des pincettes. En fait, il faut aussi avoir en tête les paramètres qui vont déclencher une crue. Quand on a une inondation importante, en tout cas, une crue de l'Aune sur le bassin versant, il y a plusieurs paramètres qui vont pouvoir jouer dans cette crue. Le premier paramètre, ça va être la pluviométrie. Donc, c'est combien d'eau tombe sur l'ensemble du bassin versant et notamment sur les points les plus hauts du bassin versant qui sont les points qui reçoivent le plus d'eau sur toute une année. Ça va être aussi en fonction de la quantité de pluie qui a été reçue précédemment. Parfois, dans les mois qui précèdent, parfois même sur l'année précédente. Parce qu'en fait, plus les sols sont gorgés d'eau, plus les nappes sont pleines, plus ils vont réagir vite et plus la crue risque d'être importante. Il y a aussi ce paramètre qui peut jouer. Ensuite, sur l'ensemble du territoire, il peut y avoir plusieurs obstacles à l'écoulement ou non qui vont aussi jouer un rôle dans l'évolution de la crue. Je parle tout simplement, la pluie qui va tomber sur du goudron ou un espace en tout cas qui est imperméabilisé va potentiellement très rapidement ruisseler et aller directement vers le cours d'eau. Alors que de la pluie qui tombe sur un espace boisé, par exemple, va prendre plus de temps, va s'imprégner un peu plus dans la terre et du coup, va moins ruisseler et moins impacter sur le court terme, si vous voulez, le cours d'eau. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte, c'est-à-dire qu'à l'échelle du territoire, plus on a de surface imperméabilisée, plus on va entraîner un ruissellement important. Par exemple, je ne rentre pas complètement dans les détails, on pourrait rentrer plus tard, mais il y a vraiment plusieurs paramètres. Et puis, il y a un autre paramètre qui va beaucoup jouer, c'est la marée à l'exétoir. Plus on a une marée importante, avec peut-être une surcôte de tempête en plus, moins l'eau va pouvoir s'évacuer. Donc plus on risque d'avoir une inondation importante au niveau de l'aval du territoire. Donc ça, c'est vraiment plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Et dans le changement climatique, le changement climatique, ce qu'on appelle changement climatique, c'est finalement l'évolution de la température à l'échelle globale de la planète, peut avoir à jouer un rôle dans l'ensemble de tous ces petits paramètres. Mais c'est difficile de se projeter et de dire, oui, ça va modifier la pluie, oui, ça va modifier les ruissellement, parce qu'il y aura moins d'évaporation ou plus d'évaporation, oui, ça va modifier le niveau marin. C'est assez difficile de se profiter aussi loin. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'en réchauffant l'atmosphère, on réchauffe aussi l'eau et on réchauffe l'océan. Et donc, indubitablement, on va forcément avoir une évolution du niveau marin avec une augmentation du niveau marin. Et ça, on l'observe déjà depuis quelques années. Donc ça, c'est un paramètre qu'on connaît, qu'on sait qui va évoluer. On ne sait pas exactement à quelle vitesse. Il y a différentes projections du GIEC, le groupement international d'experts sur l'évolution du changement climatique, mais qui nous permet d'avoir des prévisions à plus ou moins court terme de l'évolution du niveau marin, qui peut être pris en compte dans les modélisations qu'on peut faire dans le cadre de la prévention, les modélisations sur les crues qu'on peut avoir sur l'eau. Nous avons donc un territoire dont le développement est intrinsèquement lié à la présence du fleuve et où l'activité humaine a influencé son cycle de vie. Le changement climatique et les changements du paysage depuis le remembrement agricole d'après-guerre augmentent le risque de crues. Mais alors, que se passe-t-il au moment des crues ? Comment s'adapte-t-on ? C'est ce que nous explorerons dans le prochain épisode. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, porté par le CEREMA et 7 autres partenaires. Il est soutenu par l'Union Européenne et financé par le biais du Fonds Européen de Développement Régional. Il se déroule dans 8 territoires, en France et en Angleterre. La vallée de l'Aune, la vallée de la Rille, la vallée de l'Oise et la vallée de l'Oti en France, la vallée de Plymouth, l'île de Canvey, la vallée de Weymouth et le comté du Kent en Angleterre.